Musique Du vendredi 27 au samedi 28 avril 2018 à l'auberge Jacques Brel près du métro botanique de Bruxelles il s'est tenu un forum dénommé Etat généraux de la société civile et de la diaspora congolaise A l'issue de ce forum il a été publié une déclaration intitulée Acte révocatoire de M. Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo par le peuple congolais Ce forum a été initié par l'association Jirac en collaboration avec plusieurs autres Change Asbel, l'IFEKA, plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique Commissariat général de la diaspora congolaise Convention des Congolais de l'étranger, Dynamique Congo et Alliés Participer à ce forum plusieurs Congolais de plusieurs pays d'Europe et d'Amérique à titre personnel ou au nom de leurs associations La journée du 27 avril a été consacrée à des communications sur les thèmes suivants Les mécanismes organisationnels et fonctionnels de la transition La défense et sécurité, vérité, justice et paix, l'organisation des élections, le rôle de la diaspora et de la société civile Ces communications ont été suivies de débats Puis les participants se sont retrouvés en commission C'est à l'issue de l'adoption des recommandations de travaux en commission qu'il a été publié et lu La déclaration finale intitulée Acte révocatoire de monsieur Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo Par le peuple congolais Avant de vous proposer la lecture intégrale de cette déclaration Voici une série d'interviews de quelques participants au moment où ils étaient encore en commission Je suis à Bruxelles pour le simple motif que nous avons, avec quelques amis, organisé les états généraux de la diaspora congolaise Et la raison pour laquelle je me trouve ici en ce moment Nous avons les états généraux de la société civile et la diaspora congolaise que nous organisons ici C'est la raison pour laquelle je me trouve ici Les travaux sont très avancés, il y a eu une plénière hier, il y a eu des exposés de politique générale Aujourd'hui vous êtes éclaté en commission, quelle est la commission où vous avez été ? J'étais dans la commission des préparations des assises et de la transition au Congo C'est dans la commission dans laquelle je vais essayer d'exceller avec quelques amis La question suivante, je l'ai posée à tout le monde Et c'est sûrement la raison pour laquelle vous êtes venu ici Transition sans Kabila, vous y croyez ? La transition sans Kabila, si les gens ne le savent pas Moi je crois que nous sommes déjà dans la transition sans Kabila Et moi je crois, je crois fermement Parce que si vous regardez depuis quelques temps, Kabila ne fait pas ses sorties officielles Parce qu'il est d'abord hors mandat Et il est illégitime Et toutes les institutions du pays sont hors mandat Alors en tant qu'opposants De la grande école de la démocratie De l'UDPS Nous cherchons le voisin moyen pour le faire partir Et le voisin moyen pour le faire partir Ce sont des moyens légitimes Nous, nous ne prenons pas les armes Nous ne voulons pas tenir les armes pour le chasser par les armes Parce que quand vous chassez quelqu'un par les armes Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui voudra vous chasser par les armes Alors, nous avons appris de ce grand maître Le matement, comme l'a toujours dit un journaliste Daniel Safo que je salue en passant Nous allons utiliser le BIC, le stylo Pour faire partir ces messieurs Et nous sommes en train de travailler là-dessus Et il ne va pas nous échapper Raison pour laquelle, vous avez vu depuis 2011 Après qu'il ait échoué aux élections présidentielles de 2011 La machine est bloquée Il n'a pas la légitimité Bien qu'il avait l'impérium Il n'a pas la légitimité Il ne sait pas travailler Il n'y a pas les gens qui venaient au pays Pour essayer d'avoir des contrats Comme on peut le dire Voilà, la machine est bloquée C'est pourquoi nous cherchons les voies et moyens pour le faire partir Bien qu'on l'a encore accordé deux ans Une année des accords de Saint-Sylvestre Et puis une année que l'ONU l'a accordé Là, c'est déjà à la fin Il doit partir Nous cherchons les voies et moyens pour le faire partir C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici à Bruxelles Nous sommes l'échantillon de l'élite congolais Alors nous essayons de chercher les voies et moyens pour le faire partir De ce pouvoir A l'issue de ces états généraux Vous vous dites satisfait de ce qui va sortir Quelle est la chose que vous aurez aimé qu'il soit bien épinglé dans les résolutions ? Moi je suis parmi ceux qui suivent le chemin tracé par la conférence nationale souveraine Qui est une actualité L'accord de Saint-Sylvestre l'a bien énuméré Je voudrais que le monsieur parte Je ne voudrais pas qu'aujourd'hui Félix puisse entrer dans la logique Comme on est en train de nous faire croire qu'il entre dans le gouvernement Pour lui donner encore un souffle pour qu'il puisse partir Nous organisons les états généraux Nous organisons les textes Pour que Kabine puisse partir dans le calme Qu'il n'y ait pas le bain de sang Voilà ma proposition Alors nous cherchons par tous les moyens Pour que nous ayons un gouvernement Ici à l'étranger Comme nous l'avons vu en Syrie Comme nous l'avons vu en Libye Comme nous l'avons vu dans d'autres pays Et que monsieur Kabine puisse partir Puis comprendre que son temps est parti Et nous devons quand même avancer Parce que pour le moment le pays ne marche pas Le pays est bloqué Et voilà comme un auteur l'a dit Si vous ne savez pas lire les livres vous devez l'inventer Nous inventons quelque chose Nous voulons que ce monsieur puisse comprendre que le temps est parti Les games are over Comme les gens, les anglais disent Qu'ils partent, qu'ils comprennent que le temps est parti Et nous devons inventer l'autre livre Et nous n'allons pas baisser les bras Et je dis vive le Congo Que Dieu bénisse le Congo Et je salue en passant tous les membres de Prenons-nous en charge Que nous écoutent d'Allemagne et de partout Voilà mon dernier mot Je viens directement de Rome Pour assister aux états généraux De la société civile et de la diaspora congolaise C'est très important parce que je suis présidente d'une association de femmes d'origine congolaise C'est une association qui a été créée en 2007 Parce que nous nous sommes sentis interpellés par ce que vivait notre pays d'origine Et donc nous avons mené beaucoup d'actions sur le terrain Auprès de la société civile Pour essayer de nous faire connaître Défendre notre culture La transmettre à nos enfants Et aussi pour défendre le droit à la vie Le droit à la dignité de la personne En particulier pour les Congolaises Nous avons mené des actions auprès des responsables politiques Nous sommes allés au Sénat A la commission des droits de l'homme Du Sénat de la République italienne Nous sommes partis à l'AE A la Conférence mondiale des femmes pour la paix Enfin des femmes contre la guerre Et donc nous avons tenté aussi De dialoguer avec les autres réalités de la diaspora congolaise Et donc cet appel de Girac nous a trouvé très disponibles Parce que nous étions, nous sommes conscientes Du fait que la faiblesse de notre diaspora De notre société civile C'est d'être fragmentée Et de ne pas constituer une force Donc nous agissons chacun dans son petit coin Et nous ne constituons pas une force de frappe Et alors cette proposition ne pouvait que susciter notre intérêt Et donc je pense qu'ici du moins la commission transition Pourra définir une vision commune Pour qu'on puisse dire au niveau de la diaspora La vision est celle-ci Et si nous n'y parvenons pas Avec la journée d'aujourd'hui Au moins avoir des structures, des entités Qui vont affiner ces définitions Et pouvoir partager cette vision-là Je pense que ça pourra être une consolation Parce qu'en ce moment Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux Et autres Ça se limite-là Ça ne va pas impacter la situation au pays Merci madame Merci à vous Merci Les médias sont très importants Sans les médias Nos actions restent cloisonnées Donc merci à vous de tout diffuser Messieurs Okito Venez de Londres Vous vous retrouvez ici à Bruxelles Pour les états généraux de la société civile Et de la diaspora congolaise Était-ce vraiment nécessaire que vous vous déplaciez ? Certainement oui C'est parmi les choses qui font que les Congolais Se mettent ensemble maintenant Nous sommes tous préoccupés Il y a une crise qui a daté de longtemps Et pour qu'on trouve la solution Il faut qu'on se mette ensemble Et quand j'ai reçu l'invitation de mon frère J'ai dit que je vais venir Surtout qu'on a eu une conférence à Londres Où on a parlé avec la vision d'avoir un gouvernement exil J'ai vu la présence de Damien Avec un groupe aussi Des amis qui étaient venus de la Belgique Je crois qu'il y a une forte représentation aussi de Londres Aussi de Paris Qui sont venus avec moi ici C'est parce que c'est important qu'on soit là Ceux qui sont au pays souvent Ils nous lancent une pique Ils disent vous vous criez à 8000 km d'ici Pourquoi vous ne revenez pas vous battre ici sur place ? Vous leur répondez quoi ? C'est peut-être qu'ils ne savent pas Nous travaillons durement aussi Et je crois que si aujourd'hui on va voir Que le Congo a quand même Un petit avancé au niveau de la stabilité Qui fait que le pays n'est pas totalement divisé Ou encore le peuple a encore un peu d'espérance Parce que la diaspora travaille durement Je crois que nous devons aussi reconnaître Les efforts des amis au Congo Mais je sais qu'ils ne savent pas beaucoup Ce que nous faisons Mais très bientôt ils seront au courant Que la diaspora travaille trop durement Pour l'intérêt national Ça fait des années Des colloques, des conventions Des ateliers, des états généraux On est fort en rencontre nous De la diaspora Et quel d'après vous Ce qui fait la différence Entre ce que vous faites aujourd'hui Et ce qui s'est toujours fait ? Je crois que la différence Elle est certaine Parce que les choses ont évolué Et puis il y a beaucoup de réalités Qui font que nous devons travailler différemment Ce qui est certain Depuis des années On a toujours défendu certaines valeurs Tenant compte de support Et puis de soutien de nos amis Qui sont au Congo Mais là nous avons une vision Par rapport à ce qui se passe au Congo Qui est un peu très loin différente Parce qu'on a pris des décisions difficiles Comme le disent les Anglais Mais c'est une décision critical To make change in our country Et là on a avancé Parce qu'aujourd'hui On parle par exemple à Londres Nous avons une vision D'un gouvernement en exil Transition sans Kabila Au moment où vous et moi nous parlons Kabila est là Qu'est-ce qui pourrait être L'élément déclencheur Qui ferait que cette transition commence ? L'élément déclencheur principal C'est le peuple lui-même Donc je crois que le peuple est debout Et des fois nous on dit Que le peuple n'est pas encore prêt Pour la révolution Mais nous pensons qu'il a déjà Une prédisposition pour une action Comme celle-là C'est lui l'élément déclencheur principal Alors maintenant il y a une préoccupation C'est que ce peuple doit être organisé Et ça demande en tout cas Que le peuple soit organisé Et c'est vraiment autour de tous ces paramètres aussi D'organisation du peuple Maintenant au-delà de ça Il faut une implication de la diaspora C'est clair Et cela évidemment C'est ça qui justifie aussi Tous les échanges qu'on fait en ces lieux Et il y a une commission Qui réfléchit particulièrement Sur les actions concrètes Aménées par rapport à ça Nous déjà ce qui nous motive A pouvoir mener une campagne Pour une transition sans Kabila C'est le fait que nous sommes convaincus Qu'il n'y aura pas d'élection Il y a tous les signaux Tous les indicateurs Qui montrent clairement Qu'il n'y aura pas d'élection Avec la présence de la Kabila Il n'y aura pas d'élection Et même s'il réussit à les organiser C'est des élections biaisées Nous désirons nous donner En tout cas tous les moyens Nous refusons un plan B Par rapport à ça Nous refusons d'entrer dans un schéma Pour dire voilà dans les cas où Kabila organise des élections Nous voulons une transition sans lui Nous voulons des élections sans lui Et donc nous nous donnons un plan A Celui de pouvoir tout mettre en oeuvre Pour que nous réussissions une transition sans lui De manière à ce que A l'issue de cette transition Nous ayons effectivement des élections crédibles Qui finalement vont stabiliser le pays Sinon nous allons revenir sur un cycle des conflits Et ça va continuer à plomber le redressement de ce pays Et les Congolais ont besoin urgent De pouvoir finalement voir leurs problèmes résolus Et moi je souhaite vivement qu'à l'issue de ces assises Que nous nous mettions d'accord sur une feuille de route Unique et commune Pourquoi unique et commune ? Parce que nous avons déjà fait un travail pendant plusieurs mois Nous avons identifié différentes structures de la diaspora Partout dans le monde Qui chacune a sa feuille de route Avec sa feuille de route On a fait un travail de pouvoir amener déjà Plusieurs feuilles de route à une synthèse Mais maintenant nous continuons à faire ce travail D'ailleurs c'est ça qui justifie qu'aux assises d'hier et d'aujourd'hui Il y a des structures partenaires à GERAC Qui est déjà une plateforme de plusieurs structures Ma préoccupation est qu'on aboutisse déjà A une feuille de route commune et unique La deuxième chose, j'espère vraiment Qu'on aboutirait à un conseil de transition Ou alors à un dispositif politique Qui nous permet en tout cas de prendre notre destin à main Un dispositif qui nous permet à ce que nous-mêmes Nous puissions nous donner des moyens En termes de lobbying, en termes de finances Pour pouvoir en tout cas faire un forcing Conformément à l'article 64 Qui dit que nous avons le devoir de faire échec A tout pouvoir qui s'accroche Qui reste là par la force Donc avec cette démarche Nous voulons nous imposer Imposer un forcing avec un dispositif politique Que nous allons faire promouvoir évidemment Avec un pont sur le terrain Pour pouvoir en tout cas élaguer le système Qui est là Et mettre en oeuvre cette action de transition sans cabinet Nous tentons d'en finir avec l'impunité dans notre pays Par rapport au blocage du processus électoral Il y a des responsabilités et des responsables Il y a des personnes qui sciemment ont manœuvré Pour bloquer le processus électoral Donc il est impératif que les responsabilités de ces personnes soient reconnues Que ces personnes soient punies Et qu'ils soient écartés de tout processus électoral à venir Avec quelle force ? Parce qu'eux ils sont là par la force Eux quelque part faire pression La dernière fois que vous avez vu la population faire pression Et que la justice s'est mise au passé quand ? Évidemment ça remonte au déluge Donc la prochaine fois ce sera au déluge ? On espère que non Puisque quand même actuellement la population est debout Et les pressions qui sont exercées par la rue Font que quand même les personnes au pouvoir Tentent quand même l'oreille On a vu quand même la présidence sortir de son mutisme là récemment Donc quelque part ça bouge La question que j'ai posée à Damien Tambiangana Je vous la repose aussi Votre souhait à l'issue de ces états généraux Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait comme recommandation ? La recommandation essentielle C'est que nous puissions arriver quand même A lancer un appel Pour désavouer monsieur Joseph Kabila Comme président de ce pays Pourquoi ? Parce qu'il est le premier responsable en fait du processus électoral C'est lui le garant de la constitution La constitution voulait, exige, stipule que les élections soient organisées J'étais au mois de décembre 2016 Ça n'a pas été fait Donc si on arrive déjà à lancer un appel de désaveu De la fonction de la présidence Ce serait déjà une bonne chose Ça c'est un volet de la chose Notre volet de ce que nous voulons atteindre comme résultat Comme vous l'avez remarqué vous-même Nous sommes quand même parvenus à rassembler A réunir quasi la diaspora de toute l'Europe De l'Europe et des Etats-Unis Évidemment il manque celle de l'Afrique Mais elle est déjà quand même pas mal représentée Et nous avons eu l'occasion aussi d'échanger avec des opérateurs importants de la société civile congolaise Notre souhait c'est d'arriver quand même à ce que tout ce monde là ici réuni qui a réfléchi Nous puissions arriver à avoir le même discours quant à ce que nous voulons pour une transition sans Kabila Qui est quand même un désir de beaucoup de monde tant dans la diaspora que dans la société civile congolaise Et même au niveau de certains partis politiques au Congo Ma motivation pour faire ces déplacements c'est d'abord parce que je coordonne le CMDC Qui est le Conseil Mondial de la Délectorale congolaise Et je suis membre effectif de Congo Moko qui est notre organisation au niveau de l'ASFEM Nous avions eu à faire des travaux en amont avec les différentes organisations qui sont ici Pour préparer comment est-ce que nous pouvons penser à une période transitoire Pour essayer d'avoir des élections crédibles, apaisées Et qui soient réellement démocratiques dans notre pays Voilà les raisons plus ou moins qui m'ont amené ici Pour qu'ensemble avec plusieurs autres organisations qui sont venues de par le monde Nous puissions arriver à trouver des formules pour mettre cela en exécution Nous sommes en train de réfléchir au-delà de Kabila et du régime qui est en place Nous sommes en train de parler Congo Donc nous sommes en train de réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons arriver à mettre en place Une période de transition sans les différents animateurs et les acteurs actuels Et ce n'est pas impossible, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau En attendant les conclusions des travaux des commissions et des états généraux en général Je souhaite d'abord que ce que nous faisons comme travail ne soit pas un slogan Que ce soit véritablement une vision programmée de ce que nous voulons faire Et que nous soyons engagés et que nous mettions le moyen pour y arriver Je suis un défenseur des jeunes Je veux que beaucoup de jeunes puissent intégrer ce que nous sommes en train de faire Pour qu'il y ait une stimulation mais aussi un renouvellement des acteurs Qui doivent amener le Congo vers un futur meilleur À la réunion organisée pour les états généraux Nous sommes en train de nous organiser Nous surtout de la diaspora qui constituons une force Nous voulons que les choses changent chez nous Nous avons un problème Notre problème c'est que notre pays est occupé Et il faut déloger tous ceux qui font partie de cette occupation Là je parle de la Kabylie, de la communauté internationale, de l'Union Européenne et consorts Les gens ne voient pas que notre pays... Nous souffrons tous, nous souffrons Mais il y en a qui sont inconscients, qui ne comprennent pas que nous devons faire quelque chose Pour libérer ces pays, ça dépend de nous Ça ne dépend pas des autres personnes Ça ne dépend pas ni des Belges, ni des Français, ni des Américains Au contraire, ce sont eux qui sont en train d'empurer la situation chez nous Ils sont en train d'aider Kabila à s'entêter de faire ce qu'il fait Et nous on en souffre Nous voulons que les choses changent chez nous Nous avons besoin que notre pays soit un pays vivable Un pays où il y a la paix, un pays où vraiment on trouve que non, les gens sont... Où l'éducation marche, il y a la santé, il y a... Tout marche quoi, comme dans d'autres pays Je suis ici, est-ce que je suis vraiment... Comment... je sais quoi dire Je n'ai vraiment pas envie de rester ici Mais je dois rentrer chez moi Mais pour rentrer chez moi il faut qu'il y ait de l'ordre A tous les niveaux alors La diaspora, que tous nous parlons le même langage La diaspora et ceux qui sont au pays Qu'on parle le même langage Notre langage doit être que la Kabila part Afin que nous organisons les choses dans notre pays Je suis dans la commission de sécurité Je crois que les choses avancent Les choses avancent Il y a beaucoup de commissions Je ne sais pas les autres de quoi ils parlent Mais moi, je suis dans la commission de sécurité Nous sommes en train de mettre des choses en place Ça va aller Voici l'acte révocatoire pour M. Joseph Kabila Comme président de la RDC par le peuple congolais Depuis son accession à la présidence de la République en 2001 M. Joseph Kabila n'a jamais été réélu Et au regard des votes massifs aux élections Tant en 2006 qu'en 2011 Il gouverne en RDC par défi Depuis fin 2016, il y a une grave crise politique Parce que la constitution n'a pas été respectée En ce qui concerne notamment l'organisation des élections A l'échéance du mandat du président de la République Ainsi que des mandats au niveau des deux chambres L'Assemblée nationale et le Sénat Et à l'origine de cette grave crise Celui qui a trahi son serment constitutionnel En tant que président de la République Chec de l'État Le refus d'organiser les élections est manifestement L'expression d'une mauvaise foi et du non-respect du peuple Par celui auquel ce peuple a confié la tâche de le gouverner Et qui, dès lors, a l'obligation de respecter la loi Et de la faire respecter La loi exige que le garant de la constitution Organise les élections dans les délais constitutionnels Il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres Au mépris de l'aspiration profonde légitime du peuple congolais Il s'agit donc d'une trahison du peuple Par la volonté duquel la constitution a été promulguée Et qui lui avait accordé sa confiance En dépit de cette trahison Un consensus politique L'accord de la Saint-Sylvestre A permis la prorocation du mandat du président défaillant Conditionné à la tenue des élections avant fin 2017 Ainsi, décembre Les élections n'ayant pas été organisées Depuis le 31 décembre 2017 Date de la finitude de l'accord de la Saint-Sylvestre Le mandat du président de la République Est-il expiré ? Monsieur Joseph Kabila N'a plus aucune fonction à exercer Ni même ne détient aucun pouvoir en cette qualité Il est devenu de facto président hors mandat Il est donc devenu un citoyen ordinaire Avec le titre de président honoraire Au lieu de se retirer avec honneur sur cette base consensuelle Le président hors mandat a choisi de continuer A défier le peuple congolais En se maintenant au pouvoir Par la force et la terreur Il a poussé l'outre-guidance Jusqu'à tirer à balles réelles Sur des manifestants en prière A la hauteur du buste Et à gazer des chrétiens dans des églises Et au comble de l'horreur Ou jusque dans une maternité Aucun démocrate ne peut tolérer Que l'on puisse à Londres A Bruxelles Au Canada Et aux Etats-Unis Laisser en fonction un premier ministre Ou un président Qui tue sa population En outre La qualité de vie de la population Et au plus bas Avec une perte vertigineuse du pouvoir Et le retour des maladies Autrefois éradiquées Comme le choléra A cause de l'absence de politique En matière de santé publique Et d'hygiène Et d'accès aux soins de santé De qualité Ainsi Au regard de tous ceux qui précèdent Le peuple congolais Ne reconnaît-il plus Monsieur Joseph Kabila Comme président de la RDC Aujourd'hui Samedi 28 avril 2018 Les Congolais de la diaspora Réunis à Bruxelles Dans le cadre des Etats généraux De la société et de la diaspora congolaise Ont résolu De mutualiser leurs forces Et de décider de mettre en oeuvre Un schéma commun Pour la libération De la RDC Un comité mondial de suivi Et mis sur pied Ce jour Pour en matérialiser les résolutions Des Etats généraux De la société civile Et de la diaspora congolaise Voilà Fé à Bruxelles Le peuple congolais 2018 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous !